S.T.V. Votre télé S.T.V. Votre télé S.T.V. Votre télé Bienvenue à l'Irad de Ndjoumbe. D'accord, nous allons d'abord parler de l'aspect variétal. Quelles sont les variétés que vous avez à votre possession à ce moment? Alors, à l'Irad de Ndjoumbe, nous avons une collection d'environ 100 accessions de manioc. Dans ces 100 accessions, nous avons caractérisé une vingtaine. Et nous diffusons déjà, à partir de l'Irad de Ndjoumbe, près de six variétés qui sont bien identifiées. Maintenant, les variétés, une fois caractérisées, reçoivent un nom, une appellation. Vous entendrez parler de la variété 8034, de la variété 9017, de la variété 820516, etc. Ce sont des codes qui sont donnés à ces accessions pour qu'on puisse les tester dans différentes localités. Et au terme, on donne un nom à cette variété. Vous entendrez parfois parler de Ayuktakem, de Champion, ou alors de Excel. Ce sont des noms qui sont donnés après que la recherche ait fait son travail de sélection et d'amélioration. Comment reconnaître toutes ces variétés? Puisque si tu regardes à l'œil, est-ce qu'il est possible de les reconnaître? Les variétés de manioc sont reconnaissables à partir de caractéristiques foliaires et des tiges. Évidemment, il y a également les racines tubéreuses. Sur le plan des caractéristiques foliaires, nous avons le pisciole qui est distinctif, les jeunes pousses des feuilles qui sont également des éléments distinctifs, la coloration de la tige, la présence ou absence de nervus colorés. Et ensuite, au niveau des tubercules, il y a la configuration des tubercules qui fait en sorte qu'on puisse distinguer une variété à une autre. Il était une fois le manioc. Encore appelé Manioc Esculenta, le manioc fut découvert pour la première fois en Amérique centrale. Très cultivé dans les zones tropicales d'Afrique, son aventure commence désormais dans un laboratoire. Nous sommes ici dans la première phase de la multiplication des sémences de manioc au laboratoire. On les fait d'abord pousser dans des pots, comme ceci. Et le personnel qui s'occupe des vitro-plants, ils viennent maintenant prélever juste des petits nœuds. Les nœuds, c'est là où est localisé le méristème. Au village, on appelle ça généralement les yeux. Parce que c'est au niveau de chaque nœud, il y a ce qu'on appelle les yeux. C'est par là que les nouvelles tiges commencent à pousser. Donc c'est cette petite portion qui va venir prélever chaque fois avant d'aller multiplier au laboratoire. Donc c'est pour vous montrer le matériel de départ avant qu'on ne puisse entrer au laboratoire. Parce qu'au laboratoire, la terre ne peut pas entrer. Alors, pour produire le manioc à culture in vitro, ce que l'on fait, on prélève sur des plantules qui se trouvent en champs. Ou on reçoit, principalement en venant d'Ibadane, à partir d'une souche déjà analysée pour voir s'il n'y avait pas de maladie. Parce que le principe de l'in vitro, justement, est de produire et de multiplier en masse des plantes qui sont saines. Donc qui n'ont pas de virus, ni de bactéries, ni aucune sorte de maladie. Alors, pour ce faire, dans le cas où on prélève les méristames à partir d'ici, ça c'est un prélèvement que nous avons initié. Au départ, pour pouvoir produire ces plantes-là, on part de boutures de plantes qu'on prélève en champs. D'accord ? Ces boutures-là, on les stérilise comme il faut. Donc, une fois qu'elles sont stérilisées, on les initie, c'est-à-dire on les met dans un milieu de culture in vitro. C'est de la gelose avec des macroléments, des vitamines, etc. Une fois que ceci commence à pousser, on va obtenir ce qu'on appelle ici, déjà, de la multiplication. Voilà. Donc, le plantule va commencer à se mettre à pousser, hein, et commencer à faire plusieurs entre-nœuds. Et ce sont ces entre-nœuds-là qu'on va resectionner et produire une certaine quantité. Après ceci, évidemment, comme ce n'est que de la culture in vitro, si on devait reprendre cette plante-là, elle ne pousserait pas. Donc, on est obligé de passer par l'enracinement. C'est-à-dire qu'ici, tant qu'on fait de la multiplication, tant qu'on fait de la multiplication, on n'a pas de racines, ou très peu. Hein, mais évidemment, après ce stade-ci, il faut aider la plante à avoir des racines. Une fois que les plantes ont des racines, on va commencer, elle ne peut pas survivre, voilà. Voyez, ici, elle est en multiplication et elle commence à avoir déjà des racines. Une fois qu'elles ont des racines, alors, ce plantule-là, on va la repiquer en serre. Pourquoi en serre ? Parce que si elle devait survivre comme ça, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Si on devait la planter simplement comme ça, elle ne pourrait pas survivre. Parce qu'ici, elle est dans un milieu bien contrôlé de température, d'humidité, etc. Donc, on doit passer après au stade d'acclimatation. L'acclimatation se fait en serre dans des chambres humides. Elle se fait en serre dans des chambres humides pendant un certain temps pour habituer la plante à vivre à l'extérieur, avec les conditions climatiques extérieures. Donc, au fur et à mesure, on baisse le taux d'humidité, etc. Elles n'ont plus autant d'éléments nutritifs parce que ça se trouve dans des substrats qui ont moins d'éléments, etc. Donc, elle apprend à survivre à l'extérieur. Et alors, à ce moment-là, on peut fournir ça comme ça, ou alors, en sachet donc, ou alors, directement les planter en champ. Après cela, place à la préparation du sol pour un rendement meilleur. Quel type de sol il faut utiliser ? Là, nous, déjà, précisément, on ne peut pas vous donner une réponse à cela tant qu'on n'a pas encore fait les analyses sur le sol. Donc, ça dépend. Nous, nous sommes les techniciens et c'est lui déjà le client, qu'on appelle déjà le client. Il suffit qu'il amène son sol. Et à partir de ce sol, quand on va travailler là-dessus, à partir de là, on va lui dire si le sol est bon pour le manioc ou c'est bon pour le plantain ou le maïs ou pas. On conseille beaucoup, soit le client ou le technicien qui veut travailler sur son champ, de soit d'abord prélever le sol et pour faire les analyses là-dessus. Nous sommes ici dans la parcelle de démonstration des différentes variétés de manioc. Nous avons une collection d'environ 90 variétés de manioc. Notre sélectionneur de manioc, il est basé au Nigeria, à Ibadan. Donc, lorsqu'il développe une variété de manioc, nous les recevons ici au Cameroun pour procéder à ce qu'on appelle les évaluations préliminaires de rendement, ce qui permet d'éliminer un bon nombre. Au terme de deux ans, nous passons maintenant à ce qu'on appelle les évaluations multilocales. On choisit les différentes localités dans les différentes zones agroécologiques. Les variétés qui sont maintenant sélectionnées en termes de résistance aux différentes maladies et ravageurs, en termes d'adaptabilité à la transformation, c'est ça maintenant qu'on multiplie pour donner aux populations. Donc, ce que vous voyez ici, ça c'est la démonstration. Nos variétés sont premièrement développées pour résister aux maladies. La première maladie, celle la plus redoutable, c'est la mosaïque du manioc. Ici, là, ça c'est même une forme modérée, parce que dans beaucoup de localités, vous allez voir comment les feuilles sont froissées, complètement froissées. Or, nous savons que la synthèse se fait au niveau des feuilles avant d'être stockées dans les racines. Donc, si les feuilles ne sont pas en bon état, la production sera forcément amoindrie. Donc, si vous regardez toutes les variétés qui sont sélectionnées par IITA, vous allez rarement trouver les symptômes de la mosaïque. Et quand bien même cette mosaïque attaque, la plante est tolérante. Donc, ça n'affecte pas son potentiel. Vous-même, vous avez déjà vu, vous connaissez combien de campagnes de vaccination. On a déjà fait au Cameroun avec l'administration de la vitamine A. Nous, on a pensé que, mais pourquoi ne pas incorporer cette vitamine A dans quelque chose que les paysans consomment au quotidien. On a pensé par exemple au manioc. Mais dans d'autres pays, on le fait avec la patate, on le fait avec beaucoup d'autres, avec le plantain. Mais ici, nous nous sommes focalisés sur le manioc. Donc, on espère que d'ici la fin de l'année, parce qu'on a déjà des parcelles de multiplication en balmaillot, on espère que d'ici la fin de l'année, on pourra déjà distribuer cette variété aux populations. Vous avez ici un échantillon de manioc biofortifié en provitamine A. Pour l'instant, ça c'est la variété I090-573, qui est la variété qui a le taux de caroténoïde le plus élevé, parce qu'on en a évalué près d'une trentaine. Donc, le taux de caroténoïde varie entre 10 et 12 microgrammes par gramme de matière fraîche. Quelle est la procédure à suivre pour mettre en place une bonne plantation de manioc ? Oui, pour mettre en place une bonne plantation de manioc, il faut d'abord défricher le site, essayer de le laborer. Et comme il faut rationnellement occuper le terrain, parce qu'il faut 10 000 boutures par état, donc on doit l'avoir procédé par un piquetage, donc on doit piqueter à un mètre. Comment faites-vous, M. Ndiot, pour avoir de la semence ? Pour avoir de la semence, nous avions des champs émencés, où on va prélever les boutures. Oui, on coupe les tils et on sectionne en boutures de 25 à 30 cm. Pour quelqu'un qui ne respecte pas ces dimensions, qu'est-ce qui peut en suivre ? Quelles sont les conséquences à faire ? Au niveau de la bouture, il y aura un peu de gâchis au niveau de la bouture, parce que quand c'est trop long, ça n'influge pas sur la croissance. La région a trouvé que cette longueur-là, ouais, elle tient surtout qu'il faut qu'il y ait au moins 4 nœuds. Il faut d'abord rendre le sol mieux, comme nous sommes déjà à peu près de plus vite, on essaie d'enlever là-haut. Non, on respecte les piquets. C'est une ficelle qu'on va tendre tout le long. Et c'est sur les points marqués qu'on va planter à 1 mètre. Donc on essaie de rendre l'endroit où nous allons introduire, nous allons mettre la bouture. Quand on a sectionné la bouture, de toute façon, on prend la tige et on sectionne la bouture de 25 à 30 cm. Après avoir meublé l'endroit où nous allons mettre la bouture, on regarde maintenant le sens du plantier. Donc le point de bouton de germination qui est juste au niveau du nœud là, doit être orienté vers le haut. Et ainsi, quand on vient planter, on ne plante pas verticalement. En Ndiombe, on ne plante pas verticalement ni horizontalement, mais on plante à l'oblique, entre 30 et 45 degrés. À un angle de 30 à 45 degrés, on enfonce les trois quarts de la bouture pour recevoir suffisamment d'humidité. Et généralement, c'est cette partie aérienne qui pousse. Quand on parle verticalement, les racines ne se souviennent pas très bien dans le sol. Parce qu'on aura tendance à aller en profondeur. Quand on pose horizontalement sur le sol, les racines poussent un peu sur toute la bouture. dont les racines ne sont plus orientées. Au moment de l'arrachage, on a quelques petits problèmes en rapport à la boutique. Après le plantier, il faut qu'un superviseur passe pour s'assurer que ce point de coupe a été retourné vers le bas. Pourquoi ? Il faut éviter de l'eau, de l'eau de pluie. Si l'eau touche, ça ne peut pas atteindre la pourriture de la bouture. La variété est appelée TME 419, développée par l'IITA. Oui, mais nous l'avons à l'Iran-Djambé. Cette variété peut être consommée directement. La deuxième chose, c'est que cette variété peut être ajoutée comme un additif dans la production de la pâte. C'est un défi. Il faut aussi produire d'autres produits comme le Miondo, le Bobolo. C'est un défi. 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 de la vieille spatiale et également le nombre de la vieillesse. Ici, le nombre de la vieillesse de la vieillesse est de 7. Et le autre chose, quand vous regardez ici, vous trouverez que la vieille spatiale n'est pas uniforme parce que, en ce qui concerne la vieillesse de la vieillesse, la couleur est un peu pinkie, mais la couleur de la vieillesse est un peu greenie. Donc, c'est pourquoi on peut facilement faire des différences entre la vieillesse et la vieillesse. Très prisé par les consommateurs camerounais, cette plante aux racines tubéreuses met environ 12 mois pour atteindre sa maturité. A 12 mois déjà, quand on arrive sur le terrain, on trouve que le manioc est même déjà remonté. Ça commence déjà à remonter en surface. Oui, tellement c'est gros, ça remonte en surface. Au Cameroun, la culture du manioc est valorisée tant par les jeunes agripreneurs que par le gouvernement qui multiplie sans cesse les programmes d'aide pour le financement et la distribution de la semence. Comme on aime à le dire, l'émergence passera par l'agriculture, l'émergence passera par la filière manioc au Cameroun. Est-ce que toutes les variétés que vous avez ici sont propres à la consommation? Alors, les variétés déjà diffusées par l'Irad sont propres à la consommation. Mais certaines se prêtent mieux à la transformation. Les gens ont coutume de dire que les variétés de l'Irad ne cuisent pas. Ce n'est pas approprié. Toutes les variétés vont cuire, mais certaines variétés vont rester dures à la cuisson. Et sur le plan traditionnel, dans certaines régions de ce pays, les gens préfèrent même ces variétés qui restent un peu dures à la cuisson parce que chacune des variétés a des utilisations particulières. Quel est le cycle de production des deux variétés que vous tenez en ce moment? Alors, ici, dans une zone agroécologique qui comporte le sud-ouest et le littoral plus une partie de la zone maritime du sud, le cycle de ces deux variétés est de l'ordre de 9 à 12 mois. En principe, à partir de 9 mois, vous pouvez récolter, mais il faut attendre 12 mois pour la maté complète. Alors, généralement, les gens demandent s'il y a un manioc de 6 mois à l'Irad. Je veux dire, il y a plusieurs variétés que l'on peut récolter à partir de 6 mois, mais 6 mois n'est pas la maturité de ces différentes variétés. Il faut attendre la maturité pour avoir le rendement de l'ordre de 40 à 60, voire même plus, qui est généralement indiqué dans toutes les fiches techniques que nous diffusons. Nous voyons devant nous la collection d'une seule tige. que pouvez-vous nous dire par rapport à cela ? Alors, déjà, vous voyez ce manioc, dans sa coloration, il est bien blanc. Oui. Il est consommable directement en champ. Si vous avez des problèmes, par rapport au fait que vous avez quitté la maison très tôt le matin sans prendre le petit-déjeuner, ça constitue votre petit-déjeuner ou même votre déjeuner en champ. Exactement. Il est très nourrissant. Alors, une telle tige nous a donné à l'évaluation près de 18 kilos. OK. Alors, nous nous disons généralement à Ndjombé que toutes les tiges, il y en a 10 000 par hectare. Alors, si chaque tige ne vous donne que 10 kilos, vous êtes à 100 tonnes à l'hectare. Alors, nous, on a pris la moyenne, en déçant même de la moyenne. On dit que quand vous avez tout fait comme cela se doit, vous avez une quarantaine de tonnes parce que certains pieds ne vont pas donner de manière identique. Alors, si pour ce pied, vous le vendez uniquement à 1 000 francs, par exemple, et que vous avez 10 000 pieds qui vous donnent 1 000 francs, vous pouvez estimer ce que ça vous fait dans la poche au terme d'une année. Ça va vous faire, on parle là de 10 millions au moins. Pour un seul hectare, M. Tumanga ? Ça, c'est pour un seul hectare. Ça va vous faire pratiquement 10 millions si cette quantité de manioc est vendue à 1 000 francs. Si cette quantité de manioc, vous la vendez à 500 francs, vous êtes autour de 5 millions à l'hectare. Maintenant, vous n'avez vendu que les racines tubéreuses. Or, les boutures, et on va en parler dans un instant, comment est-ce qu'on les prépare et comment est-ce qu'elles peuvent également se commercialiser. On n'a pas parlé des feuilles de manioc, parce qu'à trois mois, six mois, vous avez la possibilité de récolter également des feuilles de manioc sur ce même hectare. Exactement. Voilà les prouesses de cette variété qui, et ce n'est pas pour rien qu'elle a gagné une médaille d'or. Si vous avez un jeune Camerounais devant vous maintenant, quel est le conseil que vous pouvez lui donner, sachant que les jeunes, ils ont perdu un peu espoir, si on peut dire ça ainsi. Quel est le conseil que vous, vous pouvez donner par rapport à la filière manioc? Bien, par rapport à la filière manioc, c'est l'or blanc. Donc, aux jeunes, je vais dire, vous n'avez pas les moyens de faire un hectare, commencez par un demi-hectare, et au terme d'une année, vous verrez ce que vous allez gagner. C'est-à-dire, soit dans la commercialisation des boutures de manioc, soit dans la vente des feuilles, feuilles consommables couemmes de chez nous, ou alors dans les racines tubéreuses, à l'exemple de ce que nous venons de récolter, consommables, transformables, et pour lesquels il y a de la pénie. Vous savez, le Camerounet aime bien quand on lui parle des chiffres. Pour mettre un hectare de manioc sur pied, il faut à peu près combien? Bien, dans les conditions agroécologiques de Njumbi, où quand vous avez une jachère, déjà où il n'y a plus d'arbres à abattre, etc., on estime aujourd'hui qu'une bonne parcelle de manioc d'un hectare va vous coûter entre 600 et 800 000 francs à l'année. Pour gagner en moyenne, pour gagner en moyenne, c'est un million ou d'un hectare. Là, vous avez 100 000 boutures de manioc vendues à 20 francs. La bouture, vous faites le calcul, vous êtes au moins à 2 millions de francs de gagner sur 800 000 dépensés. Alors, si on va à la vente des racines tubéreuses, vous avez 40 tonnes à l'hectare. On a fait le calcul tout à l'heure. Vous avez encore... Il y a 5 et 10 millions. Prenez même 2 millions encore. Que vous avez seulement vendu cela à très bas prix, vous avez encore 2 millions. Si vous avez à 6 mois récolté des feuilles pour les vendre, parce que les femmes vont vous faire le couème avec, Vous pouvez estimer qu'au bas du mot, un hectare de manioc, vous rapporterez un an après, au moins 5 millions de francs. Maintenant, il faudrait trouver le bon filon de la commercialisation. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a mis en place pour encourager les jeunes à se lancer dans ce secteur-là ? Au niveau de l'État, il y a des projets en place qui ont pour principal objectif de valoriser la filière manioc. Il y a le PIDM, par exemple, et puis il y a d'autres initiatives qui sont au niveau du MUNADÉ. Au niveau de la recherche agricole, avec l'appui de notre hiérarchie, il y a le ministre qui a institué des champs écoles paysans, à travers lesquels nous mettons à disposition des semences, dont des boutures, améliorées du manioc. Et nous mettons en place des champs écoles où les populations d'une région voient comment la recherche met en place une parcelle et poursuivre l'entretien de cette parcelle pour avoir chez eux, dans leur site ou dans leur zone agroécologique, une parcelle de manioc d'où ils peuvent prélever le matériel végétal et étendre leur parcelle. Voilà les initiatives qui sont prises au niveau de l'État. Il y en a d'autres, mais j'inviterai les gens à se rapprocher du MUNADÉ qui est véritablement en charge de ces opérations. D'accord. Est-ce que la production en ce moment est suffisante pour la population camerounaise ? Bien, on ne pourrait pas dire que la production est suffisante parce qu'on ne produit pas uniquement aujourd'hui pour notre autoconsommation. Nous produisons pour le marché. Le manioc est devenu une culture à caractère commercial qui rapporte des revenus. Et il faut en produire davantage parce qu'à côté de nous, nous avons des pays qui ne produisent pas suffisamment de manioc. Donc, il y a la RCA qui a besoin du manioc camerounais. Donc, moi, j'invite les gens à ne pas regarder ce qu'il y a déjà en place, mais à croître les superficies et à produire davantage. D'accord. C'est sur ces mots que nous quittons M. Manga, tout en vous remerciant de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. C'est moi qui remercie STV d'être venu à la rencontre de la recherche et de pouvoir édifier les Camerounais sur l'importance de la culture du manioc, non seulement pour les autres, mais d'abord pour nous-mêmes. C'est une plante qui a énormément de vertus et certainement nous parlerons des autres vertus sur le plan médicinal à une autre occasion. Amis téléspectateurs, c'est dans la ville de Balmaïo que nous retrouvons notre deuxième invité. Bonjour Mme Dorothée. Bonjour. Très heureuse d'être avec vous. Enchantée. D'où vous est venue l'idée de faire la transformation de manioc aux pâtes alimentaires ? En fait, c'est beaucoup plus à cause de la perte post-recorde de cette denrée qui est un peu très fragile. Vous savez, à peine récordée, trois jours après, ça se gâte. Donc, nous avons pensé, au lieu de faire le bobolo, le mitumba que tout le monde connaît, pourquoi ne pas faire les pâtes alimentaires que tout le monde aime ? Donc, les pâtes sont prisées. Pourquoi importer beaucoup de farine massivement dans le pays, alors qu'on peut en faire les pâtes avec nos propres fécules de racines et de tubercules ? Donc, c'est d'où est venue l'idée d'innover dans la transformation de manioc. Donc, c'est en fait les mêmes miyondos qui se conservent plus longtemps et qui peuvent s'emballer mieux et se présenter aussi dans les surfaces des supermarchés. Vous savez, quand vous entrez dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, vous trouvez rarement les produits locaux. Donc, nous avons pensé qu'il faut changer, il faut upgrade, il faut sortir du champ pour les supermarchés. Comme ça, ça facilite la tâche aussi pour le panier de l'aménagère. Vous savez, quand vous regardez aussi le panier de l'aménagère, il achète peut-être les noix de palme, il achète son manioc, le temps d'éplucher et tout ça. Vous savez, les mamans d'aujourd'hui sont déjà dans les services, donc ils sont en train de travailler, ils sont des professionnels. Ils n'ont pas assez de temps pour s'asseoir et éplucher. Donc, on a rendu la tâche vraiment facile pour les mamans. Est-ce que vous avez reçu une formation quelconque par rapport à cette transformation ? Ça va vous étonner. Je suis juriste de formation. Et c'est juste une passion, c'est juste la créativité. Alors, c'est juste le fait de voir autrement ce que les autres font de la même façon. Donc, vous allez trouver qu'on a beaucoup innové dans la transformation agroalimentaire. Pas parce qu'on a été formé à l'inside en gang, on dirait ou bien on a eu une formation par je ne sais pas quelle structure. C'est justement par la passion, c'est justement parce qu'on veut voir les choses faites autrement que d'habitude. Sous-titrage ST' 501 On lave avec l'éponge pour éviter toute trace de sable parce que c'est souvent désagréable. Quand tu veux mâcher les pâtes, tu ressens les graines de sable. Il faut prendre la planche de laver avec l'éponge. Mets-la. La machine va râper facilement après la voie découpée comme ça. On ne l'écrase pas. Parce que si on l'écrase, ça devient pâteux. Or, on a besoin, le résultat est mieux quand c'est rapide. Sous-titrage ST' 501 Comme vous voyez là, les mailles de cette machine sont selon notre commande. Parce que pour râper, il ne faut pas que ça soit pâteux. Donc si les mailles sont plus petites, ça serait pâteux et ça ne va pas donner le résultat que nous recherchons. Et ces machines sont fabriquées localement. Donc c'est fabriqué ici au Cameroun, sauf le moteur qui est importé. Donc tout ça, on peut monter. Même il y a des ingénieurs aujourd'hui qui me disent qu'ils peuvent même faire aux cheveux plus puissants que ce que j'ai là. Donc, ça peut se faire au Cameroun. Et la capacité de cette machine, c'est 2 tonnes et demi même. Nous avons mis dans les sacs pour faciliter le pressage. Parce qu'après ça, on passe à la presse. Amène-moi un plateau là. Demain. En fait, ça c'est une presse à la main. Mais ça a un poids qui peut extraire la quantité d'eau. Amène-moi un plateau là. Tu mets d'abord aussi. On a extrait le maximum d'eau. Et maintenant, il faut juste émiter pour que ça sèche vite en éliminant les fibres grossiers. bon, après cette étape, on va mettre au four pour sécher. Il ne faut pas que ça remplisse dans le plateau. Parce que ça doit être aéré pour faciliter le sécharge. Donc, on peut mettre dans plusieurs plateaux. Donc, il faut absolument faire un rondel comme ça pour trier les grosses morceaux, les gros morceaux qui n'ont pas pu la paix. Donc, on va mettre au four pour sécher les grosses morceaux, les grosses morceaux qui n'ont pas pu la paix. Donc, on va mettre au four pour sécher les grosses morceaux, les grosses morceaux qui n'ont pas pu la paix et les grosses morceaux qui n'ont pas pu la paix. Donc, on va mettre au four pour sécher les grosses morceaux. Donc, c'est plus fin, donc la quantité a diminué normalement. Parce que, on a bien écrasé. Donc, maintenant, il faut aller tamiser. Parce que, même comme ça, il faut aller bien raffiner là, il y a toujours de gros grains, qu'il faut diminuer. Donc, on passe au tamisage. Après le tamisage ici, on va passer à la fabrication de Mion Donini. Donc, ça, c'est la partie sensible et technique. Tout se passe sur mesure. Donc, il faut mesurer chaque chose, même l'eau qu'on met dedans. Donc, tout est mesuré. Sinon, ça ne donne pas les bons résultats. Donc, on va passer à la fabrication. Donc, la boîte ici, comme vous voyez, c'est 250 grammes. Donc, il faut... Tu savais que c'est ça que tu travailles. Trop long, ce n'est pas 250 grammes. C'est au-delà de 250 grammes. Donc, il faut faire à tout là, pour être sûr que nous sommes à 250 grammes. C'est au-delà de 250 grammes. Maintenant, c'est d'introduire les 250 grammes de farine dans la machine à pâtes. On fait le verre ou le sain. Tout à l'heure, on a mesuré 250 grammes pour le macaroni. Bon, maintenant, pour les pâtes dans les nouilles, il faut 300 grammes. Nous avons le choix d'ajouter tout ce qu'on veut pour enrichir. Donc, il y a les feuilles de pommes, il y a le soja, il y a les betteraves, il y a la carotte, il y a les oeufs. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Mais pour ceux qui ne veulent rien, on peut toujours faire ça sans rien dedans. Donc, on fait ça d'abord sans rien mettre. On ajoute de l'eau. Nous sommes en train de pétrir la farine. L'étape de pétrissage. Là, c'est le jus qu'on a pressé des feuilles de pommes. C'est les feuilles de manioc. Donc, on a pilé normalement comme toute maman au village. Comme on peut écraser à la machine. Non seulement c'est riche en fer et ça donne une coloration vert. On peut donner n'importe quelle couleur qu'on veut. On peut donner la carotte à couleur de l'orange ou jaune. Parce que quand ça se mélange avec la pâte, ça devient jaune. On peut faire le vert ou jaune, les betteraves. Après maintenant, on va donc sortir les lamelles. On va d'abord sortir les pâtes. Donc, le miandonini. Long. On peut faire les macaronis. Après cette préparation. On va faire les macaronis après cette préparation. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sa, après ça, on va juste sécher. Le même four fait le séchage. Mais pour ceux qui n'en dispose pas de four, on peut sécher au soleil. Mais, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que au soleil, ça perd certaines vitamines. Surtout, si on utilise la carotte, si on utilise la betterave, ce qui est riche en vitamines D, C, A, ça risque de se perdre au soleil. Donc c'est mieux de limiter le séchage à un temps réduit dans le four. Chacun peut décider de préparer sa pâte frais, telle qu'on a enlevé du moule, ou bien sec. Donc ça donne les mêmes résultats. Donc on va essayer ça tout à l'heure. On va préparer le frais et on va préparer le sec. Ça donne la même chose. On va passer à la phase cuisson pour la dégustation et pour voir aussi la texture. Ce qui m'a intéressé, c'est l'activité qu'elle mène. L'activité qu'elle mène exactement. Donc transformer et partir d'une manière brute à la transformation et avoir des pâtes, par exemple. Et surtout qu'elle exporte à l'extérieur. Elle exporte sur le plan international. Je pense que ça peut être une identité remarquable. Au niveau du gouvernement, le conseil que je veux apporter, c'est d'accompagner les agriculteurs. pour les aider à grandir. Donc porter l'activité et puis la financer. Pour qu'elle puisse être encore de plus en plus mondialisée. Est-ce que vous avez l'impression que le Camerounais adopte le mignon de ligné qui est la pâte alimentaire à base de farine de manioc? En fait, c'est en passant par des médias comme vous et aussi en parlant de bouche à oreille. Oui. L'information se situe très vite. Et j'ai eu la chance que c'est déjà passé dans les réseaux sociaux. Et les gens veulent découvrir ce que c'est que les pâtes alimentaires à base de nos racines et des tubercules. Surtout le manioc. Parce que je tiens à répéter ici que ce n'est pas que à base du manioc que nous faisons les pâtes. On utilise toutes les racines et les tubercules. Notamment le plantain, la patate douce, le macabo, l'igname. Donc toutes nos racines et tubercules ont de la farine, ont des fricules dont on peut transformer en pâtes alimentaires. Dont on peut même utiliser pour faire le gâteau, tout ce qui est pâtisserie. Quelles sont les valeurs nutritives de ces pâtes alimentaires? Oui. Premièrement, vous savez, le manioc, comme les gens pensent, que c'est la nourriture des pauvres, a beaucoup de vertus. Donc il y a beaucoup de racines. Il y a beaucoup de racines. C'est des fibres, comme je veux dire. C'est des racines, donc ça a des fibres alimentaires. Donc c'est riche en hydrates de carbone. Et aussi en sucre, comme je peux me répéter. Et l'ITA a développé d'autres variétés de maniocs qui sont riches en provitamines A. C'est-à-dire enrichies au bêta-carotines. Donc c'est quelque chose... Et ici, sur place, tel que vous allez constater, nous enrichissons davantage au zinc et au fer par les feuilles de maniocs. Parce que les feuilles de maniocs sont très riches. Donc il n'y a rien qu'on jette dans le manioc en fait. Donc vous allez voir qu'en plus des feuilles, on ajoute beaucoup d'autres ajoutements naturels qui sont des protéines. Donc c'est prouvé, c'est analysé par l'IRAD. Donc ça, on a déjà fait les tests chimiques. On a fait les tests bactériologiques. Donc c'est sain pour la consommation. C'est même mieux parce que beaucoup de gens ne supportent plus le gluten du blé. Donc ils veulent vraiment changer. On ne dit pas de ne pas consommer le blé. Mais il faut avoir un choix. Il faut avoir l'alternative. Si vous n'avez pas accès au blé, vous pouvez avoir accès au manioc, au plantain. Pourquoi pas ? Nous savons qu'il y a toujours des difficultés à faire une innovation comme la vôtre. Quelles sont les difficultés dont vous faites face ? Ce n'est pas du tout facile. Surtout quand on est indépendant, parce qu'on nous appelle les chercheurs indépendants. Il n'y a pas un fonds pour la recherche. Parce que déjà, c'est la recherche. Pour mettre au point un nouveau produit comme celui-ci, il faut vraiment entrer dans le labo. Tester, tester, tester pour avoir les résultats. Donc il n'y a pas de fonds pour les chercheurs indépendants que nous sommes. Deuxièmement, il y a des investisseurs qui cherchent même de bons projets. Mais selon leur idée de bons projets, c'est peut-être un projet qui est déjà connu, un produit qui est déjà sur le marché, dans lequel ils veulent investir. Donc très peu d'investisseurs s'intéressent aux innovations, s'intéressent même à la recherche. Et en plus de ça, nous avons ce problème d'emballage, de packaging. On n'a pas accès au packaging. Même les machines qu'il faut, les machines appropriées, qui s'adaptent à notre procédé de fabrication. C'est un peu très compliqué parce que, étant une innovation, c'est très difficile de t'exposer aux industriels. Puisque dire que mécaniser la production, c'est exposer le procédé de fabrication. Alors, même comme beaucoup de machinistes et autres vont signer un contrat de confidentialité, une fois la machine réalisée, il y a les gros bras qui vont payer la machine et l'idée une fois de la personne à qui tu as donné. Et tu te retrouves dans ton petit coin, tu vois ton produit dans le marché, tu as donné l'idée aux autres et ils vont exploiter. Donc voilà autant de difficultés et aussi trouver des personnes loyales avec qui travailler. Parce que là, c'est toujours l'innovation, c'est l'invention, c'est la créativité. Une fois le procédé, quand tu as formé les jeunes ou bien des femmes pour la transformation, tu es en fait en train de former tes concurrents. Donc, il y a toujours la concurrence déloyale. Donc, c'est toujours comme ça, on a déjà des difficultés, mais on sait que le monde est large, l'Afrique est très, 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 très large. Il faut apporter cette souris sans famine sur le visage de l'Afrique. Donc, il faut plusieurs mains pour le faire. Avez-vous déjà reçu un financement du gouvernement ? Oui, parlant de subventions, c'est subventions pour la protection. Puisque j'ai dit tantôt, c'est des innovations. Alors, ces innovations sont protégées au niveau de l'OAPI. Si c'est moi, Dorothée qui partais à l'OAPI pour payer la protection, pour obtenir le brevet sur ces innovations, ça devait me coûter trop cher. Alors, le Minimit donne la possibilité aux innovateurs sans moyens de pouvoir protéger les innovations. Donc, ils subventionnent et nous, on ne paye que 20%. 20% de frais, oui. Madame Dorothée, comment faites-vous pour avoir, pour vous approvisionner en matière première ? Puisque la base de la transformation, c'est la matière première. Comme je vous ai dit tantôt, il y a tout un programme que le gouvernement, dont le Minader, a mis sur pied sur le développement de cette matière première, qui est surtout le manioc. Oui. Et ils ont mis en contribution l'IRAT et l'ITA pour définir les variétés qu'il faut pour faire d'abord des champs sémenciers et après distribuer les boutures. Oui. Donc, actuellement, j'ai déjà sélectionné les variétés dont j'aurai besoin pour la boisson, pour les nouilles, etc. Donc, l'IRAT a déjà un petit champ, il y a même un champ ici, en bas le maillot, vous voyez un champ sémencier. Et ils n'attendent que ça mûrisse un peu pour pouvoir distribuer maintenant. Il y a des gîtes, il y a des opératifs qui sont prêts à prendre. Donc, nous sommes là, nous sommes presque au milieu de la chaîne dans la transformation. Quand ils vont produire, nous sommes là pour prendre, pour transformer et les distributeurs vont faire le reste. Donc, mais pour l'instant, il y a, bon, moi je prends le tout venant, la variété locale. Pour l'instant, je me bats avec ça, mais la qualité n'est pas comme c'est que l'IRAT va nous donner. Donc, avec le tout venant, ce n'est pas évident. En ce qui concerne les normes, ce n'est pas tellement évident. C'est vrai que je fais juste pour le petit marché, pour la consommation. Mais vraiment, quand il faut exporter, quand il faut vraiment distribuer, même dans les grandes surfaces, il faut les normes. Donc, je dois respecter la variété. Donc, pour l'instant, je prends ça au marché comme ça. C'est à titre expérimental. Vous avez des femmes comme vous, en ce moment, qui vous regardent. Vous avez des jeunes. Que pouvez-vous dire à ces personnes-là, qui vous regardent en ce moment? Je vais vous dire que le manioc va remplacer le cacao. Puisque avant, c'est le cacao, le café, le coton. Mais cette plante racinaire qui semble n'est rien du tout, va remplacer le cacao demain. Et que si un jeune s'engage avec passion dans cette filière, il ne va pas le regretter. Et votre marché, il est lequel, local ou international? Le miondoni n'est été fait pour le panier de la femme locale. C'est-à-dire remplacer le manioc par les pattes. Pour faciliter la tâche à la maman, à la ménagère. Mais, à ma grande surprise, le miondoni n'est plus demandé de l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que la femme locale, elle a son manioc. Elle a accès à toutes ces choses-là. Mais ceux de l'extérieur qui connaissent... La femme locale même pense que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bien. Alors, il faut beaucoup de gymnastique, beaucoup de sensibilisation pour qu'elle accepte l'innovation. Déjà, même pour introduire les variétés sélectionnées, les variétés améliorées, c'était un peu difficile. Parce que la maman ne voyait pas pourquoi elle doit laisser son manioc d'habitude blanc pour faire un manioc jaune. Peut-être qu'il ne cuit même pas. Mais on lui dit, ce manioc-là est bien pour ceci, bien pour ceci. C'est très difficile de convaincre les mamans du village. Donc, ceux de l'extérieur qui ont besoin de ces aliments-là, qui ont vu même les effets néfastes des autres produits chimiques qu'ils consomment, sont là pour le bio. Alors, à peine que tu produises, même si c'est artisanat, même si c'est quelle quantité, il y a des gens qui veulent déjà à l'extérieur. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Nous voulons que dans chaque maison, la maman puisse mettre le manioc au feu sous forme de pâte alimentaire. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé ces moments avec vous. L'équipe d'Agrimac vous dit merci de tout cœur et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Estivis, votre télé. ... ... ... ... ... ...